Ils luttent depuis des années contre un projet de décharge à Pierromont, un centre d'enfouissement des déchets pour être plus précis, qui vient finalement d'être annoncé à vie en cours. La décision préfectorale est tombée la semaine passée. Pour autant, les membres du CRAD, le collectif rural anti-décharge, ne baissent pas la garde. Ils étaient toujours sur le qui-vive à l'occasion d'une récente assemblée générale extraordinaire, organisée à l'ERA. C'est vrai que si on analyse les faits basiquement, la tentation est de dire, bon, s'il y a une création à vie en cours pour 95 000 tonnes, les besoins du département étant de l'ordre de 80 000 tonnes, ça c'est sûr que celui qui ne veut pas aller plus loin dans l'analyse des faits, il va se dire, bon, finalement c'est plié. C'est pas plié du tout. Le plan départemental des déchets qui est en révision et qui devrait être adopté d'ici la fin de l'année prévoit non pas une seule, un centre de stockage, voire de décharge, puisque c'est ça qu'on nous propose aujourd'hui, mais plusieurs. Donc nous ne sommes pas du tout à l'abri. L'affaire est au tribunal et on attend la suite. Que ça peut être à la fois vie en cours, à la fois avec le Pierre-Romont et à la fois robé court, puisqu'il y a encore un projet à robé court. Le préfet est obligé d'instruire les dossiers. La lutte se poursuit donc jusque devant les tribunaux. Le CRAD relève les erreurs de procédure et pointe le doigt sur un terme récurrent dans ce dossier, celui de stockage, qui induit une notion de temps. La solution doit être provisoire. Quand on dit qu'on crée une installation de stockage, encore faut-il s'entendre sur les termes. Qu'est-ce qu'une installation de stockage ? Ce n'est pas un trou dans lequel on enfouit en mélange des déchets, et qui y sont d'une manière définitive, mais une installation cohérente qui permet le retrait ultérieur des déchets ultimes. Parce qu'un déchet ultime, c'est quoi ? C'est un déchet qui, au moment où on veut s'en séparer, ne comporte pas, à ce moment-là, de méthode de valorisation. Mais encore faut-il qu'on ait la possibilité ultérieurement de le retirer si une nouvelle méthode vient être mise au point. Un ou plusieurs centres d'enfouissement, une solution temporaire ou définitive, que faire sinon des déchets ultimes ? De nombreuses questions restent encore en suspens.